Depuis la naissance de Lévi, son septième enfant, Stéphanie Riquelme de familles nombreuses, la vie en XXL se fait rare sur les réseaux. Si elle s'était déjà exprimée sur son absence deux jours après son accouchement, elle ceste de nouveau expliquer mercredi 13 septembre face à l'inquiétude de ses abonnés. Les dernières semaines ont été chargées pour Stéphanie Riquelme. Le 29 août dernier, sur sa page Instagram, elle a annoncé une heureuse nouvelle à ses abonnés, la naissance de son septième enfant, un petit garçon prénommé Lévi, survenu le 22 août dernier. Il faut dire que celle qui a été révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL a régulièrement donné de ses nouvelles avant son accouchement, dévoilant le sexe de son bébé lors d'une baby shower en famille. Elle avait aussi fait part de sa crainte d'accoucher en pleine rentrée scolaire. La chose qui stresse le plus sur cette grossesse, si y est-il bien ça. Si y est-il de louper la rentrée des classes parce que je suis prévu pour le 2 et la rentrée des classes, si y est-il le 4, donc on espère que le bébé arrivera quand même une semaine avant au moins, disait-elle. Son vœu a largement été exaucé. Stéphanie Riquelme, famille Nombreuse, la raison de son absence toujours inexpliquée, ses fans s'impatientent depuis son accouchement, Stéphanie Riquelme est moins présente sur ses réseaux sociaux. Une absence qui ne manque pas d'inquiéter sa communauté. Deux jours après la naissance de son fils, elle s'était exprimée à ce sujet. Désolé de l'absence, mais le temps que tout le monde prenne ses marques. Je ne vous promets pas, mais je vais essayer demain de faire une story pour tout vous expliquer, disait-il. Sauf que depuis cette publication, la mère de famille n'a encore donné aucune explication sur les raisons de son absence prolongée. Et ses abonnés commencent à trouver le temps long. Pour les rassurer, elle a de nouveau pris la parole mercredi 13 septembre, en story Instagram. Famille Nombreuse, Stéphanie Riquelme s'excuse à nouveau pour son silence bonsoir. Vous êtes nombreux nombreuses à me demander pourquoi je ne fais plus de story, a-t-elle commencé ? Et de poursuivre, il m'a fallu du temps et une pause alors oui, elle est bien trop longue pour beaucoup d'entre vous, et je ne suis désolé, mais je reviens très vite. Et je vous expliquerai tout. Merci pour votre patience et vos messages d'amour. Vous êtes les meilleurs. Un message qu'elle a posté en légende d'une tendre vidéo de son nouveau-né, Lévi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada